Un deuxième panel sur l'agroécologie et la souveraineté alimentaire s'est tenu en cette troisième journée du festival alimentaire. Le premier panéliste a fait un rappel d'entrée de jeu sur les différentes famines qui ont émaillé l'histoire du Burkina Faso, comme celle de 1974 et celle de 1985. Il dit d'attacher du prix à l'agriculture familiale et tous ses atouts. La deuxième panéliste, Blandine Sankara, a quant à elle indiqué que l'atteinte de la souveraineté alimentaire est nécessaire et elle passe par des initiatives locales à promouvoir. Ibrahim Bari a quant à lui évoqué la question de la transmission de ce savoir-faire aux jeunes afin qu'ils soient à la relève. Des exposés qui ont permis justement des échanges très ouverts avec ces plus jeunes à la satisfaction des experts des questions agricoles. J'étais particulièrement surprise par les réactions, surtout des plus jeunes, que ce soit les élèves du lycée ou les plus grands du lycée agricole. Nous connaissons tous les enjeux de l'utilisation des produits chimiques, les inconvénients, les impacts sur l'environnement, sur la santé humaine. Quand on va prendre ceux qui produisent biologiquement, la quantité est minée. Depuis 2015 aussi, nous voyons que le gouvernement s'intéresse à la question de l'agroécologie, comme nous l'avons vu dans le film et au cours des discussions. Il y a des villages actuellement au Burkina dans lesquels les terrains ne se vendent pas. Et les pailles là, c'est les femmes qui récollent ça et ils amènent la matière organique et ils font le compostage, ils l'utilisent dans leur champ. Donc, si au niveau de la politique, l'insertion de la pratique agroécologique n'est pas là, bon, c'est ce que madame a dit, on veut durer. Et c'est ça, pour nous, c'est véritablement plus important que de leur apprendre seulement les pratiques agricoles sur le terrain. C'est bien ça, c'est bien la technologie et tout le reste. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la tête. Plus de 300 acteurs interviennent aujourd'hui pour le compte du Conseil national de l'agriculture biologique. Une évolution signe d'une prise de conscience des différents acteurs et des politiques publiques en la matière. Ça veut dire que c'est en train de prendre au niveau des politiques. Au ministère de l'agriculture, on l'a dit, il y a une direction de l'agroécologie. Il y a une stratégie nationale de l'agroécologie au niveau politique. Les contraintes réelles sur le terrain dues au niveau et à la qualité de la production qu'implique l'agriculture bio se jointent au marché comme obstacle régulièrement rencontré auprès des agriculteurs. Faire l'agroécologie aujourd'hui signifie aujourd'hui avoir du bétail ou en tout cas avoir accès au fumier. Deuxièmement, la formation. On dit agroécologie, mais elles n'ont pas la formation. S'ils ne sont pas formés, ils ne savent pas comment on fait les pesticides naturels. Troisièmement, ils nous disent le marché. Qui garantit ce marché-là ? Nonobstant, les lignes sont en train de bouger, tant et si bien que... Les témoignages qu'on nous faisait avec notre site qui avait été abandonné par les propriétaires à Lumbila et aujourd'hui qui sont édifiés par comment ce site-là est devenu. Eux qui disaient que ce n'était pas possible. Comment ce site-là est devenu ? Grâce à l'agroécologie, c'est ouvert alors qu'il n'y avait que le balanitès qui ne poussent que sur des sols pauvres. C'est du 100% naturel et nous sommes arrivés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Toute chose qui conforte les spécialistes à cette deuxième édition du Festival alimentaire, dans leur conviction... Je pense que le Festival alimentaire est la bienvenue. S'il n'était pas là, il fallait le créer.